bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir la pc linux os avec kde plasma 5 donc la pc linux os avec kde plasma 5 donc je vais me connecter donc installer dans virtualbox j'ai fait les mises à jour et j'ai francisé on va dire l'installation de la mesure du possible il ya toujours d'autres petits programmes il ya certains termes qui resteront parfois en anglais donc là c'est une petite animation plasma made by kili peut-être que chez vous ce sera une autre animation un autre animal par exemple une autre chose donc là on a eu de la musique on va dire d'entrée de kde ou musique d'ouverture je pense qu'on va pas tarder à arriver sur le bureau donc ce que je vais faire je vais passer en mode plein écran voilà ce sera plus sympa pour le reste de la vidéo donc on va commencer par tout ce qui est menu des applications donc ça c'est le menu on va dire par défaut donc vous une partie applications récentes documents récents donc autres applications vous avez si vous cliquez sur h top ça va vous donner à peu près une idée il y avait aussi casse is guard si ça se prononce comme cela mes excuses si c'est autrement donc là nous avons une partie table des processus est ici la charge du système donc après je peux aller sur toutes les applications ça c'est pour tout ce qui est internet donc on verra celui-là par la suite les archives donc la configuration on retrouve à peu près les mêmes choses on va dire quand vous soyez sur maté xfce k2 plasma 5 etc par bien sûr tout ce qui qui propre on va dire à l'environnement par exemple ici kde quoi après sur les autres vous retrouvez aussi hp etc donc centre d'information donc version kde 5.36.0 donc ça c'est pour le framework version de qt 5.9.1 version du noyau 4.12.4 donc celle-là je l'ai mis à jour parce que c'était une 4.11.8 avec iso qui était image iso qui était fourni voilà donc on va fermer ici donc on était dans la partie configuration et tout ce qui est configuration du système configuration de ordinateur on va les revoir tout à l'heure en bas donc on va continuer avec développement éditeur de texte donc pour tous ceux et celles qui veulent voir la version de gimp quelques instants donc là c'est le premier on va dire la première fois que j'ai lancé gimp donc ça prendra un petit peu de temps le temps qui charge tous les griffons on va dire nécessaires je crois que la dernière fois j'étais à la version 2.8.22 donc je sais pas si entre temps cela a changé mais nous allons avoir la réponse d'ici quelques secondes alors que je puisse bien prendre la fenêtre on va se mettre en mode fenêtre unique s'il veut bien voilà donc à propos de à propos de gimp on est bien à la version 1 je pense à la dernière 2.8.22 après la partie graphisme graphisme qu'est-ce qu'on pourrait garder grand view master pdf 4 éditeurs outils de numérisation simple et spectacle alors je connais pas non qu'est ce que ça peut être donc c'est un ok ça permet de prendre on va dire des captures d'écran donc soit vous pouvez prendre avec bien sûr un délai inclure ou pas le pointeur de la souris et vous pouvez vous avez la possibilité si vous avez plusieurs moniteurs de choisir lequel vous voulez prendre comme capture d'écran quoi voilà donc là on va abandonner on va continuer avec maintenant dans la partie on était dans le graphisme la partie internet donc je pense que ça c'est tout ce qui est twitter je crois qu'on peut y aller le temps que cela charge donc tout ce qui est micro blogging etc quoi ok alors qu'est ce qui me dit comme question souhaiterez vous ajouter votre compte maintenant non et je vais le quitter on va continuer avec toujours avec la partie internet donc après tout ce qui est drogue box vous connaissez déjà google chrome à peine de présenter messagerie internet pilgin non plus kubin torrent skype pour skype pour linux en version bêta vous connaissez skype thunderbird idem vous connaissez après si vous voulez savoir à quelle version est sander bird puis attend quelques minutes le temps du chargement alors sander bird bienvenue donc ça je ferai ça après à propos de sander bird nous sommes à la version 52.2.1 voilà pour sander bird j'ai pas bien cliquer pour fermer la fenêtre donc on a vu internet un bureautique donc libre office à la dernière version donc 5.4 avant on a qui passe x 1 cas chard c'est l'est qu'à calque etc quoi donc libre office 5.4 un petit moment de temps du chargement donc libre office 5.4 point 0.3 on était dans bureautique alors software center alors software center vous avez retrouvé par exemple moi qui comme environnement maté je pense xfc et cetera les autres ça va être pareil vous aurez toujours le software center donc gestionnaire de libre office va vous permettre d'installer de faire de des mises à jour ou de supprimer libre office en même temps au passage de mettre la langue qui va bien le gestionnaire de localisation lui il va vous permettre de changer la langue du système gestionnaire de paquets synaptiques donc pour installer pour enlever faire les mises à jour ce sera lui après virtualbox manager ce sera pareil que pour le gestionnaire de libre office qui va installer virtualbox ou le supprimer ou faire des mises à jour et si vous n'avez pas sur votre pc linux os l'icône pour les notifications vous pouvez installer le programme qt update notifier donc si vous tapez cela dans synaptique à chaque fois il faudra les séparer par la touche 6 6 donc on va faire un simple petit test avec le gestionnaire libre office donc ça va vous demander un mot de passe route donc sous cette distribution vous aurez soit vous aurez un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur voilà donc installer réinstaller mettre à jour ou ajouter par exemple libre office si vous n'avez pas encore mis ou désinstaller complètement libre office voilà donc il ya dans cette distribution là il ya certaines tâches qui sont définies par certains programmes donc tout ce qui est libre office ce sera libre office manager tout ce qui sera virtualbox ce sera virtualbox manager et tout ce qui sera le changement de langue par exemple pour franciser la distribution ou mettre sur une autre langue il faudra passer par le gestionnaire de localisation et pour le reste en classique et bien on fait avec le gestionnaire de paquets synaptiques on peut passer maintenant à la partie sciences la partie son il ya dite bif lecteur multimédia vsc et spotify donc pour ceux qui utilisent dite bif qui veulent savoir à quelle version c'est sur pc linux os donc si j'ai écrit à 0.7.2 et ceux qui utilisent spotify voilà le temps que spotify se lance donc là il faut se connecter donc je ne pouvais pas trop vous dire à quelle version je pense que si vous utilisez spotify vous connaissez ça doit être quelque chose comme comme facebook je pense on ne demande pas à quelle version que tu es sur facebook tu es sur facebook on va dire ça comme ça donc je pense que pour spotify au youtube c'est pareil voilà je peux me tromper mais voilà vous n'aurez pas de à moins de regarder avec le gestionnaire de paquets synaptiques si vous voulez par la suite donc dans la partie vidéo on retrouve kdn live vlc obestudio et raw spotify donc kdn live il me semble que il est en train de se lancer je vais vous dire à quelle version que l'on est sur kdn live à la version 17.04.3 donc là on va annuler et tout ce qui concerne obestudio on vous connaissait aussi donc moi je serai utilisé simple screen recorder ou obestudio donc ok on va dire non je verrai ça après donc pour obestudio la version 19.0.3 voilà donc je peux fermer et pour le reste ça reste ce sera du classique donc pour verrouiller changer mettre en veille votre ordinateur etc et lorsqu'on va revenir en bas donc on a vu dolphin on a vu configuration euh du système kde donc le temps qui se lance j'ai cliqué un peu trop vite donc vous aurez une partie apparence donc apparence de l'espace de travail les couleurs voilà voilà donc chaque fois que vous allez sur l'icône vous aurez ce que contient par exemple l'apparence des applications ça va contenir le style de composants graphiques la décoration de fenêtres le style des applications Nium par exemple GTK après l'espace de travail pour mettre les bords euh bord de l'écran effet de bureau pavé tactile ce sera ici après vous avez la gestion des fenêtres raccourci démarrage et arrêt recherche la partie personnalisation donc détail du compte paramètres régionaux notification application accessibilité on descend dans le réseau donc tout ce qui est configuration connectivité bluetooth après la partie matérielle vous aurez tout ce qui est périphérique d'entre les claviers souris joystick plavé tactile donc affichage et écran partie multimédia gestion de l'énergie cadeau connect et stockage amovible je peux fermer après ça c'est de configurer votre ordinateur donc le centre de contrôle de pc linux os on va vous demander votre mot de passe route donc install un remove software donc ça va revenir à lancer synaptique tout ce qui est parti partage net road service android voilà internet système portage les disques locaux la sécurité et le boot il sait pas moi rester ici mais je pense que c'est avec la machine virtuelle tout ce qui est grisé devrait suivre voilà après on continue avec synaptique on va lancer synaptique il va vous demander votre mot de passe route Google Chrome plus la peine de le présenter navigateur ici vous aurez pour internet ici ce sera l'icône pour tout ce qui est mis à jour donc si je clique sur check for twitter et bien si vous voulez j'aurai je dirais une vue sur ce qui se passe sur l'application donc je sais que par exemple le 6 août ils ont mis à jour le knl à la version 4.12.5 ils ont mis aussi par exemple where shark a été ajouté à la partie test à la version 2.4.0 donc ce pc linux os twitter c'est c'est pour tout le monde que vous soyez sur mate que vous soyez sur cas de plasma 5 ou xfc etc tout le monde a ce même cette même application avec qt update notifier et ça nous permet de voir même si par exemple je suis pas sur cas de plasma 5 ou un autre desktop environnement de voir les logiciels qui ont été mis on va dire à jour ou si un jour on passera par exemple sur k2 plasma 6 et bien c'est ici que je verrai que bon ben k2 plasma 6 est passé à telle date à telle version par exemple voilà donc je vais relancer le synaptique je mettrai mon mot de passe donc tout ce qui est synaptique tout ce qui est mise à jour vous avez passé par synaptique donc n'oubliez pas lorsque vous ferez des mises à jour ici vous aurez des mises à jour de l'ensemble du système lorsqu'il y aura des mises à jour pour virtualbox et des mises à jour pour libre office vous aurez avec synaptique une icône de notification qui va apparaître qui va vous dire attention par exemple là ici je suis à la version de libre office 4.5 ou 5.4 il me semble alors disons pas de bêtises bureautique libre office je suis à la version 5.4 si dans quelques temps on passe à la version 5.5 quand j'aurai des mises à jour ça va pas se faire avec synaptique simplement que lorsque je ferai mes mises à jour synaptique va m'envoyer des icônes de notification me disant libre office est passé à la version 5.5 pour faire les mises à jour s'il te plaît utilise le gestionnaire qu'est mis à ta disposition c'est à dire le gestionnaire de libre office pour passer à la version 5.5 idem si j'ai des mises à jour par exemple pour virtualbox synaptique va m'envoyer une icône de notification qui va venir il y a une mise à jour pour virtualbox s'il te plaît utilise le gestionnaire de virtualbox donc virtualbox manager pour pouvoir mettre virtualbox à jour et tout ce qui concerne par exemple le kernel et bien c'est vous qui allez mettre le kernel à jour par exemple si je tape kernel donc par défaut lorsque l'iso est sorti on est à la version 4.11.8 4.11.8 après je suis passé à la version excusez-moi 4.12.4 et là je vois qu'il y a une mise à jour pour la version 4.12.5 donc libre à moi ou pas d'installer en fonction si la personne veut suivre un kernel LTS ou pas donc voilà quoi mais ça si vous allez sur le forum de PC Linux OS ou sous le site ça vous dira que par exemple tel kernel c'est un kernel par exemple LTS pour ceux qui veulent rester on va dire sur le kernel LTS ou tous ceux qui veulent par exemple toujours avoir le dernier kernel qui est sorti donc voilà c'était ma petite présentation de PC Linux OS K2 Plasma 5 on va continuer quand même il manque encore quelques icônes donc la batterie il n'y en a pas le contenu du presse papier le périphérique le plus récent K2 Connect pour le son et ça c'est pour la date donc en cliquant dessus vous avez votre je dirais ça le calendrier et une espèce d'alarme que vous pouvez mettre ok donc là j'ai branché un baladeur que j'ai donc un baladeur de la marque en corse donc voilà je vais l'ouvrir voilà donc il y a toujours un petit temps avec avec la machine virtuelle donc ça me dit que c'est le A43 qu'il a reconnu donc j'avais créé un dossier spécial pour voir tout ce qui qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut lire certaines musiques certains fichiers donc là nous avons un JPEG donc je vais l'ouvrir avec Grandview le temps que Grandview se lance donc c'était une espèce de de cocotier voilà donc ça c'est bon après ici nous avons Linux wallpaper on va l'ouvrir aussi avec Grandview donc ouvrir avec la musique j'ai mis aussi de la musique donc on va l'ouvrir avec VASC donc là j'ai pris de la musique sans copyright donc là ça fonctionne donc on va éteindre voilà et là c'est une partie on va dire vidéo non je vais pas le supprimer donc j'ai fait un clic ouvrir avec ouvrir avec VASC et là ça devrait être la vidéo et après on aura fini le tour de la PC linux OS avec KDE Plasma 5 et pour me déconnecter on va dire je peux retirer la vidéo en toute sécurité donc là c'est un c'est un hors-cost que j'ai mais ça pourrait être je pense une key osb ou peut-être mon téléphone portable etc. donc retirer en toute sécurité et voilà je peux débrancher mon appareil donc c'était une petite vidéo elle est un petit peu longue de la PC linux OS avec donc l'environnement KDE Plasma 5 donc si vous voulez être au courant des mises à jour et que vous voulez avoir une icône comme celle-ci donc c'est la Qt Update Notifier que vous allez taper dans Synaptic et vous pourrez checker sur Twitter pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la distribution donc là je vois la dernière chose qu'ils ont qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ajouté Nest Cloud Server qui a été ajouté dans la partie test section à la version 12.0.0 voilà donc sur ce je serai pas plus long donc je vous souhaite une bonne fin de journée en attendant la prochaine vidéo gardez la forme et la santé bye-bye bye-bye